Bonjour à tous, c'est Trian, on se retrouve pour une rapide session de jeu sur sang-froid car il est déjà tard. Alors, on va se rendre par ici, voilà. Et on va voir, je pense qu'on est directement sur une scène de préparation de nuit, il me semble. Donc on va juste faire cette petite scène, et ça sera déjà très très bien. Surtout que les combats sont de plus en plus longs quand même. Ah oui, c'est l'église qu'on a découverte, et qui est assiégée par tout un tas de monstres. Voilà, donc elle, effectivement, Joséphine, elle nous a dit qu'il faut aider ce revenant. L'âme est rente, voilà, de celui qui souffre, et auquel il faut venir en aide. Voilà, sa quête est juste, soyez bon avec lui, il le sera en retour. C'est un conseil qu'elle nous donne, alors évidemment, on écoute toujours ce qu'elle dit, la frangine. Et euh... Ouais, là il y a les Maïkan qui sont dans les parages. Enfin, pas pour cette mission, je crois pas. Mais c'est explosif, donc on a déjà regardé le tutoriel. Donc on va pas le refaire. Ah oui, il y a trois vagues quand même. Ouais, ouais, il y a trois vagues, trois vagues d'ennemis. Ok. Les trois vagues visent la chapelle. Ouais, toutes. Elles visent toute la chapelle. C'est chaud, hein. Ouais, ça va pas venir des mêmes endroits. Donc ici, on a trois grands loups qui vont se pointer par là. Et ici, ça va être un petit peu leur point de départ. D'accord. Donc ça, c'est vague 1. Je pense que... Là, faut même pas tergiverser. C'est... Grand piège à loups. Ouais, si on peut pas le poser ici. Est-ce qu'on peut le poser par là ? Faut faire attention à la trajectoire, hein, quand même. Donc sur la première vague, voilà, ils vont passer par ici. Moi, je pense qu'ils vont y passer en même temps. Donc les trois vont mourir. Eux... Ils passent un petit peu par le même endroit. Donc là, pareil, on va pas tergiverser. On les élimine de cette façon-là. Voilà. Et il y a... Je crois qu'il y en a... Voilà. Un troisième groupe qui passe par ici. Voilà. Et qui se rend par là. On va les éliminer. Si possible, naturellement. Non, on peut pas poser le piège là. Où est-ce qu'on va pouvoir le poser ? Dès le départ ? Bah pourquoi pas, après tout. Voilà. Donc voilà qui, sans intervention de ma part, surtout que moi, faut pas oublier que je démarre à la maison, devrait me... Devrait permettre, en fait, de faire... De me laisser le temps d'arriver jusqu'à la chapelle. Je pense. Puisque les trois vont être gérés par ces pièges. Et... Et vont... Et vont clamser, en fait. Voilà. Donc il n'y en a aucun qui arrivera à la chapelle. Ils vont tous mourir avant. Voilà. Comme ça, vraiment... Ouais. je vais avoir le temps d'avancer jusque là-bas parce que j'ai toute la carte à traverser. Ensuite... Alors ensuite, c'est pas tout à fait la même parce que nous avons deux loups-garous qui se pointent par ici. Alors comme ils sont deux, naturellement, le problème est un petit peu différent. puisque comme ils sont deux, on ne peut pas utiliser le champ de pieux. Ça a été fait exprès, naturellement. 30 points de vie. Le tonneau, il fait de 25 à 70 dégâts. Ouais, c'est trop fort pour des loups-garous comme ça, je pense. Bon, on va déjà vérifier leur trajectoire. Ok, il y en a un qui passe par là. L'autre qui passe par là. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'ils se rejoignent, en fait. Puisqu'ils ont le même objectif, hein. Ils veulent aller au même endroit. Donc, ça veut dire que si... Ici, par exemple, je dresse un mur de flamme. Voilà. Lui, il va passer par là. Et lui aussi. Eux aussi. Ce qui veut dire que... À un moment donné... Pour cette deuxième vague... Si je pose... Si je pose... Un piège... Par ici. Avec un appât au milieu. Il y a des chances pour que ceux-là partent avant. S'arrêtent au niveau de l'appât. Les autres les rejoignent. Ils vont être attirés par l'appât eux aussi. En espérant que l'appât dure assez longtemps, naturellement. Et... Donc, en fait, là, ça va faire quoi ? Ça va faire 40 points de dégâts à chaque créature. Ce qui veut dire que... On va en tuer... On va en tuer 3 d'un coup. Sur les 4. Donc, il ne restera que 1 loup-garou. Qui arrivera... Qui arrivera ici. Ce qui est finalement... Assez peu. Il faut... Il faut que je vois ce qui débarque sur la vague 3. Ouais, sur la vague 3, c'est pas tout à fait le même délire. Donc, effectivement, je pense que ce que je vais faire... C'est que le loup-garou qui restera... Je vais me le faire... Elle est toujours bénite ou pas, ma hache ? Oui. C'est ça qui est avantageux. C'est qu'elle reste bénite. Donc ça, c'est pas mal. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai gagné un point de compétence aussi. J'avais oublié ce détail. Murs de feu. Vos murs de feu effraient dorénavant les feux follets. Ah ! Intéressant, ça. Pour contrôler leur trajectoire. C'est pas mal, ça aussi. Augmenter les dégâts des filets, c'est pas mal. Il y a beaucoup de compétences intéressantes. Beaucoup de compétences intéressantes. Ouais. C'est vraiment chouette. Contrôler la... Le déplacement des feux follets, ça peut être très intéressant, ça. Ouais. Je vais le prendre, ça. Pour à me servir. Ok, donc ma hache est toujours bénite. Ce qui me confirme dans l'idée que j'aurais eu le temps d'arriver jusque là. Et que le loup-garou, en fait le seul loup-garou qui va être respect... rescapé, pardon, de ce piège-là. Je vais m'en occuper ici, moi-même. Ça me permet de garder des points d'action pour la troisième vague. Qui est quand même plus importante. Donc là, sur la troisième vague, normalement, tous les pièges qui sont disséminés ici auront déjà servi. Donc ils seront plus sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des loups-garous. Et ici, on a un grand loup-garou. Les trois, donc, vont vouloir se diriger vers le même endroit, naturellement. Ce qu'il faudrait... On va passer par où ? Par là, par là et par là. Donc ils ont quand même un point commun. C'est qu'ils vont se retrouver dans ce secteur. Donc moi, si je place un piège comme ça, ici. Avec un appât au milieu. Ça devrait les attirer. Et ce qui va nous éliminer, en fait, les deux loups-garous. Et le grand loup-garou, il va prendre combien ? 40, c'est ça ? Ouais. Il lui restera 20 points de vie. Ce qui est quand même assez peu. Ce qui est quand même assez peu, ouais. Il va avoir du mal à survivre à ça. Je peux même éventuellement... Puisque maintenant, je crois qu'ils font des dégâts. Voilà. Bon, on va voir. Ça peut marcher. Et puis, il y a les deux feux follets, là. Qu'il va falloir gérer. Donc, eux, ils vont se pointer par là. Mais moi, j'y serai déjà. Ouais, j'y serai déjà. Donc, eux, c'est quoi déjà qui est conseillé contre eux ? C'est des trucs que je n'ai pas, il me semble. Ah si, il y a le filet suspendu, quand même. Il y a le filet suspendu. Ça peut être intéressant. Par contre, ouais. Je ne sais pas trop où je peux le suspendre. C'est ça le problème. Où est-ce que je peux le suspendre, mon filet ? Ouais, par ici. Pourquoi pas, hein ? Le temps qu'ils rappliquent. Je les attire dans ce filet-là. Ah ouais, pourquoi pas. Bon. On va essayer comme ça. J'ai très peu de points à dépenser pour gagner un peu de sous, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Donc, normalement, si tout va bien, personne ne devrait en sortir, vivant. On va voir. Il me reste des munitions, quand même, un petit peu. Six. Ouais. Bon, a priori, je n'ai pas prévu d'en utiliser beaucoup. Vous n'avez presque plus de munitions. Êtes-vous certain de vouloir continuer ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, la première vague va se préparer. J'ai quand même des limites. Ouais, ça va pas marcher. Y'en a un qui est en train d'attaquer l'église. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ici, y'en a qui sont passés. Bon, voilà l'église. Elle a été un peu abîmée, mais enfin... Globalement, ça va. Ouais, tenez bon, tu parles. Donc, la deuxième vague, elle vient du haut. Ouais, j'espère que ça va fonctionner. Donc, normalement, j'ai mis un impas sur le piège à épine, là-bas, le piège à pieux, en espérant qu'il n'y ait qu'un garou qui puisse passer. On va voir ça. Donc là, y'a deux loups qui se présentent là-haut, là. On les voit, les deux points jaunes. Ils vont normalement être arrêtés par un appât. Ouais, mais l'autre, il va pas assez vite derrière. Ouais, il va pas assez vite. Un appât se fait dévorer. Ouais. Si le piège se déclenche pas, on est mal, hein. Ouh là 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 là. Allez, 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 fonce. 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 Voilà. Il y a eu deux, normalement, qui... Voilà, c'est tout à fait ce que j'avais prévu. Il y en a deux qui n'ont pas survécu à cette attaque. C'est parfait. Donc, y'a un loup-garou qui se pointe, là. Évidemment, ça va être un peu costaud parce qu'il a... Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. L'âge bénite lui fait très très mal quand même. Ouais, super. Super. Par contre, pourquoi j'ai mis un piège ici, là ? Y'a un piège là, je comprends pas ce qu'il fout là. C'est assez le filet, ça. Encore quelques instants. Encore quelques instants. Alors, la vague 3. Donc, normalement, eux, ils sont gérés, hein. Enfin, si tout va bien. En fait, tout à l'heure, y'a un truc qui a pas marché. Parce que là, je vois qu'il y a un piège à... Un piège à épines, là, à pieux, qui... Qui a pas du tout marché, ici. C'est clair. Faut que ça se gaffe aussi à l'odeur, hein. Parce que je suis pas loin d'attirer le loup-garou qui est en bas par mon odeur. Je vais aller mettre au niveau du cercle, là-bas. Voilà. Donc, euh... Comme ça... Enfin, je vais essayer de leurrer, en fait, les... Les feux follets. Dans cet endroit-là. Ouais, non, c'est bon, là. Mon odeur, elle est emmenée loin, complètement à droite. Ça devrait pas poser de problème. Allez. Que je surveille l'arrivée des feux follets. Là, ils sont dans mon cercle de cris, normalement. Ils doivent m'entendre. Ah ouais, mais les loups-garous aussi. Héhéhé. Vite, vite. Allez. Qu'ils se prennent l'autre. Non, tant pis, je peux pas crier. Ouais. Je suis obligé de me les faire. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Voilà. Nouvelle réussite. Ouais. Le Grand Loup, euh... C'est exactement ce que j'ai prévu. Il a pas survécu, hein. Bon. C'est pas trop mal, hein. Bon. Super. Impeccable. Ce délai te donnera plus de temps afin de mieux préparer la défense de ces lieux. De plus, si tu construis une croix de chemin et que tu l'es pris, je saurai que tu nécessites l'envers et je fiendrai à ton secours. D'accord. Ouais. Le chemin de croix, j'ai vu. Euh, la croix de chemin. J'ai vu que c'était efficace, euh... C'est efficace contre qui, déjà ? Les Feux Follets ? Ou les grands vieux loups-garous, je sais plus. On passe encore un niveau. Ouais, la chapelle a été un tout petit peu endommagée parce que j'ai fait une erreur, hein, sur le... Ouais, sur la première vague, il y a 3 loups qui sont passés, en fait. J'ai pas compris. Euh... J'aurais peut-être dû mettre un appât dans le piège à loups qui devait les arrêter, là. Euh... Ouais. Je suis parti du principe qu'ils passeraient à la même vitesse, mais peut-être que ça a pas du tout été le cas. Donc j'aurais dû mettre un appât. C'est de ma faute. Enfin bon, ça a plutôt bien fonctionné, quand même, hein. Alors, les Chaman Maïkan. Certains Maïkan plus mystiques que les autres ont le don d'entrer en communion avec la Lune en hurlant des chants magiques. Les pouvoirs qu'ils tirent de ces rituels sont puissants et variés, de la téléportation à la guérison, pouvant aller, dit-on, jusqu'à faire tomber une pluie de météorites lunaires sur leurs adversaires. Eh ben, ça promet, ça tient encore. Très résistant contre les armes personnelles non argentées. Ne peut être leurré par des appâts. Peut lancer des sauts avec la magie lunaire. Donc piège recommandé, le champ de pieux, le mur de feu, l'arbre sacré, le filet suspendu. Ok. Les Chaman Maïkan. Chapitre 10. Alliés et ennemis. Mais quelle belle surprise. Va donc voir ailleurs si j'y suis. C'est qui? Un orignal perdu. Je suis vraiment désolé. Mon frère n'a pas de manière. Pas beaucoup de tête non plus. Quoi? Mon chef m'a envoyé chercher les descendants de la prêtresse Maniwapiquan et de Bono-Karo pour s'entretenir avec eux dans notre village. Il m'a insulté, lui. C'est ça, hein? Non. Pas avoir de tête chez son peuple, c'est un compliment. Ça veut dire que t'es un homme de cœur. Ah. Ah bon. J'aime mieux ça. Je suis aussi Mashq, chef de la tribu des Ilnuatch. Notre tribu veut savoir si vous avez rencontré ceux que mon peuple appelle les Maïkan. C'est un peuple ancien, prenons la forme de loups marchant à deux pattes. J'ai dû massacrer deux bonnes douzaines de ces oeuvres poilus-là, rien que depuis dimanche dernier. Ne les confondez pas avec de simples loups-garous. Sachez que les Maïkan ne sont pas sensibles aux prières de vos chamanes blancs, mais sont vulnérables aux armes d'argent. Aussi, regardez ceci. C'est l'amulette de Mechu, le grand aigle, qui peut changer la direction du vent. Puisque les Maïkan ne sont pas tirés par les carcasses de moutons, vous devrez tourner le vent et vous servir de votre propre odeur pour les leurrer dans vos pièges. Mais tu ne vas tout de même pas leur remettre l'amulette. Bistama Cheshou, je ne t'ai pas demandé conseil. La tribu des îles Noach vous fait cadeau de ce puissant talisman. Prenez-en grand soir. Mais quand ils vous en veulent, on leur a rien fait aux Maïkan. Ils croient que vous êtes en partie responsable des malheurs qui s'abattent sur nous. Que c'est vous qui attirez les loups-garous. Selon eux, si vous disparaissez, le mal s'en ira. Vous en savez déjà beaucoup trop. Partez. Trop sympathique, le grand sorcier. Merci pour l'information et l'amulette. Un petit tutoriel, je suppose. La croix de chemin, c'est un nouveau piège. Ah ben oui, on veut voir le tutoriel. La croix de chemin. Pour activer la croix de chemin, vous devez prier près de celle-ci en appuyant sur E. Lorsqu'elle est activée, elle fera des dommages continus aux créatures diaboliques environnantes pour la prochaine minute. C'est pas mal. Pas mal du tout même comme piège. J'aime beaucoup. Vous pouvez maintenant visiter le village indien quand vous voulez en cliquant sur son icône. Ah ouais, c'était ça qui était caché ici. Il n'y a plus beaucoup de pièges à découvrir. Il en reste que trois. Et on a bientôt tous les éléments de gameplay en jeu. Sauf s'il y a des choses ici, parce que je vois qu'il y a des cases vides à cet endroit-là. En tout cas, on a le village des indiens ici. Alors, je ne sais pas. Des items de spécialité. Ouais. Je suppose qu'on va avoir des Maïkan. Et voilà, qui rappliquent à fond la caisse. Il y a une sacrée quantité. Donc, on va en chier. Ça, c'est clair. Ça, c'est des chamanes. En plus, ils ont des pouvoirs magiques. Ça, c'est des guerriers Maïkan. Donc, il y a des chamanes et guerriers Maïkan. Et là, il y a quand même cinq grands loups qui vont se pointer par là. Sympa. On va aller voir le village, quand même, vite fait. À quoi ça ressemble. Donc, on a le chef Usimask. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rien d'autre, en fait. Je ne pense pas. Non, il n'y a que le tipi du chef que l'on peut visiter. On va aller voir. Ok. Il nous a dit quelque chose, mais je ne sais pas. Ça a zappé, donc je n'ai pas pu voir. Ah, des balles en argent. Intéressant. Très intéressant, même. Une hachette d'argent. Une hachette dite de commerce qui a probablement été échangée par un amérindien. Un amérindien par un colon contre des fourrures il y a plusieurs années. Sa tête a été rehaussée d'argent. Très bien. Le talisman Mask. Ce talisman fait à partir de trois dents d'ours. Augmente considérablement l'endurance de son porteur. Intéressant. Et le talisman Maïkan. Dans le loup monté sur une pierre d'onyx. Une aura d'intimidation autour du porteur allant jusqu'à effrayer la plupart des animaux. Ouais, c'est intéressant aussi. Il vend des objets chouettes. Je vais prendre quelques munitions en argent. Je vais en prendre cinq. Voilà. Et je vais acheter cette hachette. Qui me paraît indispensable pour affronter les Maïkan. Voilà. Endurance et intimidation. Ça peut être intéressant. Ça coûte quand même un dollar. Ça coûte cher. Je vais la prendre quand même. Voilà. Retour au village. Retour à la maison. Alors, voyons voir un peu dans mon inventaire. J'ai gagné une aptitude aussi. Soif de sang. Ça augmente le nombre de points de vie, c'est pas mal ça. Tire. Augmente la vitesse de recharge de fusil de 40%. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Euh... Je vais protéger un petit peu mes... mes charpentes. Voilà. Faut pas que ça descende trop vite. Il me reste une eau de vie. Une bière d'épinette. Bon. Pour cette mission-là, euh... On va prendre la hachette en argent. Voilà. Ça me sera utile, je pense. Euh... Je peux prendre ça également. Hop. Item actif. Donc là, j'ai augmenté mon facteur d'intimidation. C'est très bien. Ok. Voilà. Donc j'ai fait les premiers préparatifs. Euh... Pour le reste... Pour le reste... Ah, il y a ces 5 machins qui débarquent. Waouh. Ouais. Euh... Pour le reste... On verra ça dans la prochaine vidéo. Hein. On va... On démarrera direct avec un combat assez balèze. Avec tous ces maïcan qui vont... Qui vont se pointer là. On va essayer de gérer ça. Euh... Voilà. Donc c'était Trigan. Euh... Nous avons avancé d'un chapitre dans ce jeu. Avec encore 2 nouveaux éléments de gameplay qui se sont ajoutés. Hein. Ce qui est très plaisant. Et puis donc... Ouais. Combat musclé. Pour la prochaine vidéo de... De sang froid. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette... Cette vidéo. Et puis je vous dis à... A très bientôt. Ciao. C'est pas trop derrière ça. C'est pas très d'un coup qu'on deploy. Si on Following ça. C'est pas trop.